Et si l'argent faisait réellement le bonheur ? Bienvenue à tous dans le podcast Riche et Heureux, l'endroit où la richesse et le bonheur se rencontrent pour créer la vie qu'on mérite. Je m'appelle Aurélie et c'est là mon objectif, atteindre la liberté financière et vivre ma best life. Mais pas toute seule, j'aimerais vous emmener avec moi, car être riche mais seule, c'est pas terrible. C'est pour ça que je vous invite à me rejoindre chaque lundi à 8h autour d'un épisode en solo ou en compagnie d'invités qui nous partagent leur parcours, leur expérience et leur connaissance pour booster notre mindset sur l'argent et nous aider à construire notre propre liberté financière. Retrouvez-moi également sur Instagram, sur le compte Riche et Heureux pour suivre les aventures du podcast ou sur mon compte Greenice Universe pour avoir les backstage de mes aventures personnelles et professionnelles. Je vous souhaite à tous une enrichissante écoute. Hey, salut, bienvenue sur ce nouvel épisode, épisode en solo, ça faisait un moment. Ça va être un épisode story time, donc en gros je vais te raconter ma vie. Voilà, ce n'est en aucun cas un problème d'ego ou pour me plaindre ou quelque chose d'autre de ce genre. Non, c'est juste, si ça m'est arrivé à moi, ça peut arriver à toi aussi, ça t'est peut-être déjà arrivé. Et c'est toujours bon de partager ses expériences puisque c'est comme ça qu'on apprend des expériences et des erreurs des autres. Donc voilà, épisode story time où je vais te parler de la notaire fainéante. Je vais l'appeler comme ça, pour ne pas dire la notaire qui ne fait pas son taf. Ça pourrait être un sujet, enfin un titre un peu plus putaclique, mais bon, on va dire qu'elle a été un peu flémarde sur ce coup-là. Donc en gros, dans cet épisode, je vais te parler de la vente de mon ancienne résidence principale. Enfin la vente, j'allais dire, elle n'est pas terminée. Et si elle est terminée, bon allez, elle est terminée à 98%. Je voulais attendre pour vous en parler que ce soit totalement terminé. Mais l'administration, la paperasse, hein, voilà, vous savez ce que c'est. Il y en a au moins pour, on va dire, février l'année prochaine. Donc vu qu'il n'y a rien de grave, je peux déjà en parler maintenant. Ça suit son cours. On attend que l'administration française fasse son travail, que les professionnels fassent leur travail. Ça aussi, très compliqué. Bref, un autre sujet. Donc en fait, je vais te parler de la vente de cette résidence principale où il y a eu quelques petits soucis pendant la signature du compromis. Pour recontextualiser, ça sera beaucoup plus facile. Actuellement, j'habite à Mâcon. J'ai vendu, enfin, on a vendu, alors, petite parenthèse. Je peux dire je comme je peux dire on. La résidence principale qu'on a vendue sur le papier est à 100% à mon mari. Moi, j'étais hébergée à titre gracieux. Voilà. Et, mais bon, c'était également ma résidence principale puisque j'ai été hébergée et je me suis occupée de la vente, tout ça. Donc c'est pour ça. Et puis c'est ma chaîne, c'est mon histoire. Donc je parle, je dis je. Mais voilà, je, on... Donc actuellement, on est sur Mâcon. On a vendu notre résidence principale dans le sud puisque mon mari s'est fait muter. Donc je me suis occupée de faire les travaux dans cette RP résidence principale dans le sud pour pouvoir la vendre à un meilleur prix. Et ce qui s'est passé, je vous conseille, si vous pouvez, de faire des travaux d'amélioration, surtout dans la partie cuisine et salle de bain. Ça permet un coup de cœur et c'est ce qui a fait que la maison est partie au prix. Donc voilà, petit conseil. Donc après avoir fait les travaux, enfin les travaux, c'est un rafraîchissement. C'était, puisqu'on y habitait depuis des années, voilà, c'était juste remettre au propre, faire les travaux de finition qu'on ne fait jamais à part le jour où on veut vendre son appartement. Je sais que ça aussi, je ne suis pas la seule à le faire. Donc après avoir fait ces travaux de finition, on a décidé de mettre l'appartement en vente via une agence. Donc on a fait faire trois estimations. Enfin, on en a fait faire deux et la troisième était un peu obligatoire. C'est la première qu'on a fait venir l'agent immobilier du syndic, qui a l'habitude de vendre les appartements de la résidence. Il a estimé l'appartement à 125 000 euros. On a fait venir Century 21, puisque Century 21, moi, à chaque fois que j'ai eu un bien à vendre, je suis passée par eux, que je le veuille ou non. Parce que pareil, là, par exemple, l'appartement de Mâcon, on est passée par un chasseur immo. Le chasseur immo nous a trouvé un appartement qui était en agence chez Century 21. Donc voilà, running gag à chaque fois Century 21. Et donc, ils sont venus faire une estimation et ils nous l'ont estimé à 157 000. Et ensuite, on a eu la visite de la banque postale qui a voulu faire une experte immobilier qui est venue faire une estimation parce qu'on devait faire un pré-relais pour acheter l'appartement à Mâcon. Et pour faire ça, la banque nous a envoyé une experte qui a estimé le bien à 125 000 euros. également. On a choisi de passer par Century 21 qui proposait un bien meilleur prix. On s'est dit ça, donc là, petite parenthèse, mais on a choisi Century 21 déjà parce que comme je vous dis, à chaque fois que je passe avec eux, tout se passe bien. Et en plus de ça, l'offre était beaucoup plus intéressante. Enfin, l'estimation était beaucoup plus intéressante. Et on s'est dit qu'en fait, ils allaient au moins essayer de vendre plus cher que les 125 000. Et si, admettons, ça ne partait pas, ce n'est pas grave. On pouvait baisser le prix. On avait une marge de manœuvre. Sachant qu'ils n'ont pas proposé ce prix-là comme ça. Ils ont fait également une étude de marché. Et qu'on s'est dit qu'en fait, l'agent immobilier du syndic, lui, il savait à quel prix il pouvait faire partir l'appartement rapidement. Et dans le jargon, on dit cash is king et le temps, c'est la queen. Donc, en gros, plus vite tu vends, plus vite tu te fais ta com et tu fais de l'argent facile, on va dire. Donc, c'est pour ça qu'on est parti avec Centurier 21 à 157 000. Et on a bien fait puisque l'appartement est parti au prix. Même si, il y a eu une couille dans le pâté, on l'a vendu un peu moins cher au final. Mais bon, c'était la suite de l'histoire. Pour en revenir à cette vente, on a eu une offre en août 2023. Il y a eu deux visites et on a eu une offre à moins 14 000 euros qu'on avait accepté puisque nous, on s'était dit de toute façon, il ne fallait pas que ça descende en dessous de 140 000. On était quand même pressé puisque au plus vite, on vendait l'appartement au plus vite, le pré-relais s'est terminé. Donc, ça nous allait. On a accepté. Sauf que le lendemain, les acquéreurs ont retiré l'offre. Je vous avais fait d'ailleurs une story. J'étais en mastermind en Égypte à ce moment-là. Et voilà. Si vous voulez aller voir sur mon compte Instagram, vous avez les stories à la une de ce mastermind en Égypte. Une super semaine. Et voilà, il y a eu une bonne nouvelle. J'étais contente. Et le lendemain, la petite redescente, finalement, ce n'était pas vendu. Mais bon, ce n'est pas grave. L'appartement a été remis sur le marché. Et on a eu également deux autres visites avec une offre au prix. Alors, ce qui est bien, encore une parenthèse, avec Century 21, c'est que... Alors, je ne sais pas comment ça se passe dans d'autres agences, puisqu'au final, je passe toujours avec eux. Mais eux, en fait, ils vérifient le financement des acquéreurs. Donc, vous savez que s'ils font une offre au prix, c'est quasi sûr qu'ils peuvent se faire financer. Quasi sûr, puisqu'on ne sait jamais. Il y a des acquéreurs qui cachent des comptes. On ne sait pas ce qui peut se passer. Un banquier qui dit oui et qui, au final, il dit non. Enfin, bref, voilà. Sûr à 100%, on ne peut pas le dire. Mais voilà, c'est quasi sûr puisqu'il vérifie que ces personnes soient bien solvables et qu'elles puissent faire un crédit du montant qu'ils font leur offre. Donc, on a eu une offre au prix. Ça s'est passé assez vite. Ils ont visité l'appartement le 12 octobre. Le 13 octobre, ils nous faisaient une offre au prix. Et on avait fixé une date au 31 octobre, donc 2023, pour la signature du compromis. Mais ce 31 octobre, attention, spoiler, nous n'avons pas signé le compromis. Ce qui s'est passé, c'est que le 26, il y a eu une fuite. Et oui ! Les dégâts des eaux, on adore. Donc, le 26 octobre, il y a eu une méga tempête. Dans le sud, il pleut une fois tous les 40 ans. Oui, d'ailleurs, dans le sud-est, c'est une coutume d'exagérer ce qu'on dit. Donc, bien sûr, il ne pleut pas une fois tous les 40 ans. Mais c'est pour dire qu'il pleut très rarement. Et par contre, quand ça arrive, ça y va. Donc là, grosse pluie, tempête, pluie, vent, tout ça. Et il y a eu une méga fuite sur un mur. Et en fait, c'était le mur qui séparait deux appartements. Donc, tu me vois venir, copropriété. Ce n'était pas le voisin ou machin. Non, non. c'était les parties communes, le bâtiment en béton avec les travaux d'étanchéité, d'isolation qui avaient été faits il y a dix ans pile. Donc, la décennale, elle n'y était plus non plus. Bref, grosse pluie et donc fuite. Donc, je préviens tout le monde, bien sûr, mon assurance, le syndic, mon notaire, l'agent IMO pour qu'il prévienne le notaire des acquéreurs et potentiellement les acquéreurs pour signaler qu'il va y avoir une petite ligne à rajouter dans la signature du compromis. Ou qu'on ne signe pas du tout si du coup, ils veulent se retirer. Enfin bref, je préviens tout le monde. Je fais une petite pause dans mon histoire pour vous donner un tips. ayez votre notaire. C'est super important. Là, si on n'avait pas eu notre notaire, ça aurait été compliqué parce qu'en fait, le notaire, c'est un professionnel qui est là pour protéger son client. Donc, si vous prenez le notaire des acquéreurs, son client, c'est les acquéreurs. Ce n'est pas vous. Donc, même si dans ce genre de situation, on fait tout pour que ce soit du gagnant-gagnant, s'il arrive un problème, il va protéger son client. Donc, voilà, super important. Ayez votre propre notaire. Donc, le jour de la signature du compromis. Donc là, je vais vous raconter ce que m'a dit mon mari puisque moi, je n'étais pas présente. Je n'étais pas obligée d'être là. Donc, je n'y suis pas allée. J'ai juste fait une procuration. J'ai dû signer un papier comme quoi j'autorisais mon mari à vendre son appartement puisque c'était quand même, comme je le disais, ma raison principale aussi. Mais du coup, moi, je n'étais pas obligée de venir. Donc, ça m'a fait gagner du temps. Je n'y suis pas allée. Ce qui s'est passé pendant cette signature, cette non-signature du compromis, c'est que a été lu tout le compromis et arrivé à la fin, la notaire a dit on ne signe pas. C'est trop dangereux la fuite. Tant qu'on ne sait pas d'où elle vient, je vous déconseille de signer. Alors, plusieurs choses. Notre notaire lui a proposé de faire une condition suspensive. c'est à ça que ça sert aussi. Elle n'a pas voulu mettre de condition suspensive. C'était trop dangereux pour ses clients. Je veux savoir d'où vient la fuite. Tant qu'on ne sait pas, c'est trop dangereux, vous ne signez pas, ne signez pas. Mon notaire a fait une relance pour essayer de dire mettez une condition. Elle n'a pas voulu, donc ils n'ont pas insisté dans le sens où là, on avait encore une chance que les acquéreurs puissent signer le compromis et donc acheter le bien. On s'est dit que si on insistait trop, elle allait vraiment leur faire peur en disant que c'était super dangereux. Parce que non, ce n'était pas dangereux. Oui, il y a une fuite, donc il n'y a pas de problème. Mets une condition suspensive, mets un séquestre, mets ce que tu veux, mais ne fais pas perdre notre temps. à tout le monde d'ailleurs, à ses clients et à nous. Mais non, pas de conditions suspensives, c'est trop dangereux. C'était trop dangereux, elle veut savoir d'où vient la fuite. Et là, c'est la deuxième chose, pourtant elle le sait puisqu'elle habite dans le sud elle aussi, c'est que moi la dernière fois que j'ai dû trouver d'où venait une fuite, ça m'a pris 3 ans. Et je ne blague pas parce que il pleut. Très rarement. Vous avez la fuite. Vous appelez vos assurances. La personne va venir essayer de trouver d'où vient la fuite. Elle fait une supposition, elle répare. Et là, il faut attendre les prochaines pluies pour savoir si la réparation a servi à quelque chose. Et donc, vous attendez un long moment. Et puis, il repleut. Et oh, c'était pas là, la fuite. Donc, vous rappelez votre assurance et vous renvoie quelqu'un qui fait une autre supposition et qui répare et blablabla et blablabla et ainsi de suite. Ça a duré au moins 3 ans. Alors là, heureusement, par rapport à là où ça a coulé, je savais d'où ça venait. C'était vraiment partie commune. En fait, il y avait 2 appartements. Donc, c'était une résidence. Il y avait 2 appartements l'un à côté de l'autre et au-dessus, on avait un appartement avec en fait une porte palière et avec un couloir. Et la fuite, c'était vraiment à cet endroit-là, au niveau du couloir et de la porte. Et donc, ça coulait et chez moi et chez le voisin. Donc, tu soulèves la dalle, tu vérifies. Enfin, voilà, c'était pas de l'eau qui arrivait de je ne sais où et qui avait coulé jusque là. Non, c'était vraiment, enfin, ça se voyait et effectivement, quand l'expert est venu, il a dit oui, oui, il faut refaire la couverture à cet endroit-là. Ça a été fait n'importe comment. Bref, on savait d'où venait la fuite. Mais bon, elle, voilà, elle n'a rien voulu entendre. Enfin, mon mari est parti de là sans rien avoir signé. Moi, entre-temps, j'essaye d'appeler les experts de mon assurance, de l'assurance du syndic parce que l'appareil, ils n'étaient pas pressés. Le syndic me dit, moi, tant que l'assurance ne me contacte pas, je ne fais rien. J'appelle leur assurance, ils me disent, moi, tant que le syndic ne me contacte pas, je ne fais rien. Bref, les gars, voilà, j'ai fait ce que je pouvais. Et là, il y a au moins plus de dix jours qui se sont passés. l'agent IMO me rappelle en me disant que la notaire s'impatiente, elle aimerait bien savoir où ça en est. Ça n'avance pas assez vite pour elle. Et puis, ses clients, ils sont dans l'attente et les taux augmentent. Et voilà, désolée de ne pas être assez rapide. Bref, donc moi, j'ai dit que j'avais fait ce que je pouvais, que ça ne dépendait plus de moi dans le sens où là, c'était dans les mains des assurances et autres. Et qu'en gros, que la notaire, si elle était pressée, elle n'avait qu'à mettre une condition suspensive. Et d'ailleurs, que j'aimerais bien savoir comment ça se passe puisque là, de ne pas avoir mis en fait de condition suspensive, tu me laisses dans une incertitude totale. C'est-à-dire, admettons, les acquéreurs veulent se retirer, ils ont trop peur, c'est leur premier achat, c'est une résidence principale. Bref, ils ont peur, ils veulent se retirer. Ben moi, en fait, tu m'as fait perdre mon temps là. Si tu avais mis, c'est soit tu mets une condition suspensive et tu es protégé par celle-ci, soit si tu n'en mets pas, ben tu ne l'achètes pas, on passe à autre chose et il y a peut-être un futur acquéreur qui, lui, n'aura pas peur de cette fuite, mettra une condition et on avance. Là, en fait, pendant tout ce temps, tu me laisses dans une ignorance, tu n'as pas pris de décision et voilà. Enfin bref, ça m'a vraiment, ça m'a vraiment saoulé. Encore un peu de temps se passe. Le 17 novembre, très précisément, l'agent immobilier me rappelle pour me dire que la notaire souhaiterait mettre une condition suspensive. Est-ce que je suis d'accord ? Oui, j'étais d'accord le 31 aussi. Mais bon, ok, je veux bien. C'est quoi cette condition ? La condition, c'est un séquestre de 10 000 euros. Donc, en gros, si à la date de vente définitive, les réparations ne sont toujours pas faites et si les assurances ne prennent pas en charge les réparations, on se sert de l'argent qu'il y a sur ce séquestre pour payer les réparations. si à la date de la vente les réparations sont faites qui n'arrivent pas et qui n'arrivera jamais dans le sud. Donc, si les réparations sont faites ou si les assurances prennent en charge les réparations, le séquestre n'a pas nul d'être et hop, voilà, passe à autre chose. Donc, moi, j'accepte cette condition le 21 novembre. Donc, c'était un mardi. le 21 novembre, ma claire de notaire m'appelle pour me dire apparemment vous avez trouvé un compromis. Oui. La notaire des acquéreurs et les acquéreurs sont pressés. Ils veulent signer le vendredi. OK, pas de problème. La notaire des acquéreurs va rédiger la condition suspensive et va me l'envoyer pour savoir si on est OK. Le jeudi matin, je reçois la condition qui prend deux lignes. Magique. Il y avait écrit si le problème est résolu avant la signature, le séquestre n'a pas lieu d'être. Si le problème n'est pas résolu avant la signature, on se sert du séquestre. OK ? Alors, comment te dire que j'ai rappelé ma claire de notaire pour lui dire mais oh, ça va pas. Je voudrais un peu plus de détails parce qu'il y a peut-être des suppositions dans ton truc avec les assurances qui prennent en charge ou pas mais les suppositions, non. Voilà. Je ne suis pas dans ta tête. Je ne suis pas censée savoir ce que tu comprends également parce qu'il faut savoir que selon les textes, chaque professionnel comprend une chose en fonction de son spectre, de ses études. Un notaire ne va pas comprendre la même chose qu'un avocat pour le même texte. Donc, détaille-moi un peu plus cette condition s'il te plaît. Voilà. Et là, c'est pour ça que je vous dis ayez votre notaire. C'est du coup mon notaire qui a rédigé cette condition suspensive et qui a mis une page. Voilà. Là, on parle. On peut discuter. En fait, il a fait deux hypothèses. Si le problème est résolu ou que les assurances prennent en charge les réparations, le séquestre n'a pas lieu d'être. Si le problème n'est pas résolu et que les assurances ne prennent pas en charge les réparations, on se servira sur le séquestre sur présentation de facture. Merci, tu ne me refais pas tout l'appartement à mes frais. Et il a mis également une date à cette condition qui est valable un an. C'est pour ça qu'en début d'épisode, je vous disais que ça devrait se finir février l'année prochaine puisque c'était la date de signature définitive. C'était en février 2024. Mais bon, bref, voilà, le jeudi soir, 20h, j'ai reçu ça. Je l'ai lu, j'ai transmis. OK, pas de problème. Et le lendemain, il y a eu la signature définitive. On n'avait pas besoin d'être là puisque moi, comme d'hab, je n'étais pas là la première fois donc je n'étais pas obligée de venir la deuxième. Et mon mari avait laissé une procuration et en plus de ça, vu qu'au final, la première fois, ils ont vu tout le compromis en plus et que là, il y avait juste une page à rajouter et qu'on avait validé. Il n'y avait pas besoin de tout revoir. Ils ont signé et on a reçu nos papiers en bonne uniforme comme quoi c'était bon. Le compromis avait été signé. Le presque fin mot de l'histoire, c'est que les acquéreurs ont eu leur financement rapidement. le plus long, c'était surtout le retour de la mairie avec les droits de préemption. On a signé la vente définitive donc le 6 février 2024. À l'heure actuelle, nous ne savons toujours pas où ça en est. les 10 000 euros sont toujours séquestrés. Alors, mon assurance prend en charge les réparations de l'intérieur et le syndic prend en charge les réparations de l'extérieur sauf que, en fait, c'est à notre charge puisque, puisque, en fait, les assurances que vous prenez à votre syndic ne servent pas du tout à ça. Voilà. Je ne sais pas si vous le saviez mais on paye une assurance au syndic depuis des années et, en fait, quand il y a des réparations à faire, eh bien, vous les payez quand même. Donc, ça va, le montant ne sera pas très gros dans le sens où c'est une copropriété. Donc, en fait, le prix sera dilué en fonction du nombre de copropriétaires. Mais bon, voilà, on attend. Bien sûr, il va falloir faire les devis, ça va devoir passer en assemblée générale, voilà, blablabla. Donc, il ne faut pas être pressé. Les 10 000 euros sont au chaud pour l'instant sur un compte séquestré. J'espère qu'ils travaillent bien. parce que pour l'instant, il n'est pas dans notre poche à bosser. Mais bon, voilà, on n'est pas inquiet. On attend que tout ça se déroule. Et puis, ça nous fera une petite somme bonus, un petit cadeau quand on arrivera à recevoir une partie, du coup, de ces 10 000 euros puisque, comme je vous dis, on va quand même devoir payer les réparations. Donc, les points à retenir, les leçons à en tirer de cette expérience puisque c'est ça. Ce n'est pas tout de faire des erreurs et de raconter des expériences. Il faut en tirer des leçons. Et donc là, les leçons, je pense que c'est déjà ayez votre propre notaire. Je l'ai déjà dit, je le répète. C'est vraiment très important. formez-vous sur les démarches. Formez-vous un minimum. Je pense que les acquéreurs, c'était un petit couple de jeunes qui n'avaient jamais investi. Ils n'étaient pas non plus... Enfin, ils n'avaient pas les connaissances parce que, oui, cette fuite, c'est chiant. Effectivement, tu ne sais pas d'où ça vient. Donc, ça peut être effectivement dangereux comme l'a stipulé la notaire. Mais, tu as cette partie de conditions et clauses suspensives qui permettent de te protéger et de te rétracter. Donc, certains, voilà. Donc, c'est pour ça, formez-vous un minimum sur les démarches à faire pour acheter un bien immobilier, peut-être aussi se renseigner sur les travaux. Voilà. Ayez des connaissances sur ce sujet. Ou alors, faites-vous accompagner et demandez plusieurs avis parce que, effectivement, je comprends qu'ils écoutent leur notaire, c'est un professionnel, une figure d'autorité. Ils sont censés savoir ce qu'ils font. Mais bon, même des fois, s'ils savent ce qu'ils font, ils sont un peu fainéants. Donc, demandez plusieurs avis et aussi, bien sûr, partez du principe que la confiance n'exclut pas le contrôle. Donc, si votre notaire vous dit quelque chose, n'hésitez pas à aller vérifier cette information tout de même. En plus de ça, vous n'êtes pas marié avec votre notaire. Donc, si vous voulez en changer, n'hésitez pas. Et en plus de ça, vous n'êtes pas obligé d'avoir un notaire dans votre ville ou le notaire de famille qui n'y connaît peut-être pas grand-chose parce que ça, c'est pareil. Les notaires, ils ont des spécialisations. Moi, je sais que là, le notaire qu'on a trouvé grâce à Alex, donc notre chasseur immobilier, on a récupéré son contact. Il nous a... On n'avait pas de notaire. Enfin, on en avait une, mais je n'étais pas satisfaite de... Alors, pas de son travail puisqu'elle faisait du très bon travail. Mais le côté relation... Enfin, voilà, le côté humain n'était pas terrible. Donc, j'ai dit à Alex, vas-y, si toi, tu me conseilles ton notaire, je le teste. Au final, il se trouve qu'il est génial. Donc, je le garde et je m'en sers pour tout. Sauf que, en fait, lui, il est spécialisé pour ça, pour les acquisitions immobilières. Là, j'ai voulu faire mon testament. Il m'a dit, moi, je ne sais pas, je ne m'en occupe pas. Ce n'est pas moi qui gère ça. Je vous renvoie vers mon collègue. Donc, ne prenez pas votre notaire de famille, testez des notaires, vérifiez qu'il soit bien spécialisé dans le domaine que vous recherchez et vous n'êtes pas non plus obligé à ce qu'il soit dans la même ville que vous. Il peut être n'importe où en France. Donc, voilà, formez-vous parce que, bien évidemment, pour trouver la bonne personne, il faut quand même savoir de quoi on parle. Donc, voilà, ayez ses connaissances, formez-vous, ayez votre propre notaire. Et la dernière chose, c'est les écrits restent, les mots s'envolent. Donc, tout à l'écrit. Les sous-entendus, ils sont à l'écrit. Parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, chacun comprend ce qu'il a envie de comprendre et ce qu'il comprend en fonction de son spectre. un avocat va comprendre le texte d'une certaine manière, un notaire va comprendre ce même texte d'une autre manière. Et ils auront tous les deux raisons. Donc, tout à l'écrit. Parce que, même si là, ils ont tous les deux raisons et donc tous les deux torts, imaginez si ce n'est pas écrit. Donc, non, non, tout à l'écrit. Donc, voilà, pour cette histoire, je vous donnerai les infos pour comment ça s'est vraiment terminé. Et puis, merci de m'avoir écoutée jusqu'au bout. J'espère que ça n'a pas été trop chaotique et que vous avez bien aimé ce petit épisode Story Time où je vous raconte ma vie mais où on apprend également des leçons. Comme d'habitude, pensez à vous abonner, à partager. S'il vous plaît, ça prend deux secondes, c'est gratuit et moi, ça me soutient vraiment beaucoup pour continuer à vous faire tous ces épisodes. Faites un commentaire partagé autour de vous et puis, merci beaucoup et je vous dis à bientôt dans un futur épisode. Bye ! Et voilà, cet épisode est terminé. Merci infiniment d'avoir pris le temps de l'écouter. N'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun épisode et si vous avez apprécié ce que vous avez entendu, partagez-le avec votre entourage. Et n'oubliez pas que vos retours sont précieux. Alors, n'hésitez pas à laisser un avis sur votre plateforme d'écoute préférée ou un commentaire ou un commentaire sous le poste Instagram de l'épisode sur le compte Riche et Heureux. Vous pouvez également me rejoindre sur mon compte Instagram personnel Greenice Universe et souvenez-vous, c'est en avançant ensemble qu'on se construira la vie qu'on mérite, pleine de richesse et de bonheur. Merci encore pour votre écoute et votre soutien et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bye ! Sous-titrage ST' 501